Bonjour, alors ça faisait longtemps, on va reprendre une petite séance de remote viewing et aujourd'hui le sujet c'est Jack l'éventreur, ça va nous remonter le moral. Je vous rappelle qu'on suit les travaux du Farsight Institute et que c'est M. Brown qui nous présente ça, ici à l'écran. Son prénom m'échappe, ça va me revenir. Courtney Brown, excusez-moi. Nous commençons par la séance de Princess du Jeannet. Elle décrit donc quelqu'un de caucasien, maigre ou cheveux bruns, parlant anglais mais aussi français. Il est assez bien éduqué et elle ressent l'intelligence d'un docteur. En l'occurrence, elle est en train de le concevoir en interaction avec une femme, un sujet féminin, qui a priori ne se sent pas bien et pour cause. Il y a clairement un agresseur et une victime et elle ressent la présence de la mort autour. Le sujet féminin semble être un otage. Elle ne veut absolument pas subir tout ça et elle ne le fait pas de son plein gré du tout. Elle décrit une dualité, tout à fait comme docteur Jekyll et Mr Hyde, une personnalité très ouverte, enjouée, souriante, dynamique, vivante, et une autre terrible, violente, sombre, agressive. Cette victime-là a été kidnappée depuis des jours et est tenue en otage. C'est une femme aux cheveux longs, noirs. Il est quasiment clair que l'homme est bipolaire, schizophrénique, enfin tout à fait Jekyll Hyde. Sa personnalité publique est très agréable, associative, proposant son aide à l'entourage. Et quand ça change, c'est tout à fait l'opposé. Et donc là, Princesse Jeunet dit qu'elle a un petit problème quand même parce qu'elle est confrontée à trois personnalités et elle les ressent les trois là en même temps. Et je trouve que c'est un sacré boulot pour des jeunes filles. D'ailleurs, c'est tellement dur qu'elle est en train de craquer là. Et moi aussi, je peux dire. C'est la première fois que je la vois pleurer pendant sa séance. Je vous dis, c'est pas un métier pour les jeunes filles en fait. Je sais pas si vous voyez. C'est terrible. Je ne vous fais que quelques prises d'écran. Mais bon, elle a dû interrompre la séance. Bon, Contenay nous dit là qu'ils ne pensaient pas que ça allait arriver. Oui, la prochaine fois, tu choisis un sujet qui est un peu plus délicat peut-être. Bon, maintenant, on va continuer avec la séance de Melinda Howell qui tombe sur une scène bruyante avec des bruits métalliques. Un environnement urbain actif. Elle perçoit un sujet principal qui est plutôt dans la fin de sa quarantaine d'années. Quelqu'un qui a confiance en lui, qui a beaucoup d'activités avec les autres, d'interactions, qui se sent à l'aise à ce niveau-là. Il est prêt à faire quelque chose de suspicieux. Elle va donc spécialement s'intéresser à lui. Elle ressent qu'il va faire quelque chose de très risqué, hors de l'ordinaire. Elle va faire un saut deux jours auparavant. Elle revient au moment de l'événement. Il est aux aguets, en train de surveiller, de chercher. Elle fait un saut deux jours après. Elle ressent qu'il est bipolaire et qu'il se sentait mal et que ça commence à aller un peu mieux. Elle fait un saut une heure avant l'événement. Elle ressent un regain d'activité dans un endroit qui pourrait être une maison ou un commerce ou un endroit où il y a de l'activité. Elle fait un saut une heure après et elle ressent qu'il y a quelque chose qui s'est passé de pas normal. Elle passe maintenant à un autre sujet, à une autre personne, féminine, qui paraît être dans la fin de sa vingtaine, le début de la trentaine. Elle ressent aussi que le sujet mâle parle deux langues, l'anglais et le français. Elle, par contre, parle anglais, la femme. C'est une femme jolie, habillée classe, enfin, sobrement, mais classe. Et elle est absolument au même endroit que la personne masculine. Elle commence à s'affoler un peu, à être inquiète. Et pendant ce temps, l'homme commence à gibler, à devenir taré, on va dire. Elle perçoit les deux, elle, la victime, ayant des problèmes respiratoires, perdant petit à petit sa respiration. Et lui étant de plus en plus, comment pourrais-on dire, tordu, il devient complètement fou, agressif. La victime est de plus en plus effrayée. Il y a vraiment quelque chose qui ne se passe, qui ne va pas. Il se passe quelque chose de très douloureux. Elle, elle ressent que quelque chose ne va pas sur les flancs de la dame, au niveau des flancs de la dame. Elle ressent aussi une douleur au niveau du cou. Alentour, tout est bruyant. Il y a des cris. Enfin, c'est vraiment l'environnement urbain à l'heure de pointe. Il y a une lutte entre ces deux sujets. Je suis beau d'or qu'il a mis un collet autour du cou et qu'en même temps, il doit la menacer avec un couteau le long des côtes. Elle est en train de décomposer la rencontre avec la femme qui marchait, lui qui était aux aguets, qui n'est pas normal, on va dire, et qui l'aborde et commence à discuter avec elle. Elle ressent une impression de danger. La victime est très effrayée. Elle pleure, elle crie, tandis que lui est tout à fait à l'opposé, quoiqu'il crie aussi. Le mal, le suspect, est vraiment psychotique. Mais la victime tente de s'échapper. Ça commence à devenir douloureux. Je crains que ça ne finisse comme la première séance. Évidemment, en fait. Elle ressent une hémorragie, de la douleur, un manque d'air, et pour finir, sa mort. Et elle n'entend plus rien d'autre que le silence. Duan, elle en a encore assez dans le coffre pour continuer la séance, a priori. Et je ne sais pas si vous avez vu le dessin, mais comment dire. Voilà. On voit la victime, elle va entrer au sol. Et si vous regardez son regard, là, à elle, elle n'est pas très contente qu'on lui ait donné ce sujet, j'ai l'impression. Je dirais même que, gentiment, elle en veut à Courtenay, si c'est lui qui est dirigé la séance. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que pour la première de Princesse Jeunet, il a découvert la séquence vidéo de sa séance après qu'elle ait été faite. Donc, il n'est pas derrière la caméra. Elle voit l'assassin en train de regarder sa victime se vider de son sang. Elle est en train d'entreprendre un décryptage de la bipolarité de l'assassin. Il savait bien ce qu'il était en train de faire. Quelque part. Il savait bien ce qu'il était en train de faire et il estimait que ça allait le soulager, lui. Il pourrait être comme triste à l'intérieur mais en fait, il s'en fout. La situation est si spéciale qu'elle n'arrive pas à croire que ça s'est passé vraiment. Il y a beaucoup de douleurs exprimées dans cette scène. Ça lui brise le cœur, évidemment. Elle ressent des émotions insupportables dans la tête du mec. et elle-même, elle commence à trouver cette séance très désagréable, haïssable. C'est en train de la rendre malade aussi. Et je vais me répéter, mais je pense que ce n'est vraiment pas des sujets à donner à des jeunes filles talentueuses. Vous allez les traumatiser, quoi. Elle n'arrive pas à croire qu'on lui ait donné cette cible à Rimo Duoué. Et elle va s'arrêter là. Elle aussi. C'est dommage parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'indices sur l'identité de la personne. On sait qu'il a donc un bagage intellectuel. Il parle le français, l'anglais, enfin l'anglais et le français. Il a une doule personnalité. Il a une activité sociale très enjouée et qui donne le change. C'est vraiment un docteur Haïd et Miskir Haïd. Avec donc une certaine culture. Bon, Courtenay dit que la bonne nouvelle, c'est que ces deux élèves, ces deux protégés, n'ont pas à la suite de cette séance décidé d'arrêter. Oui, c'est une bonne nouvelle pour lui, en tout cas. Mais mon vieux, tu pourrais être délicat, quoi. Je ne sais pas. Donne ça à des vieux routards de la CIA, pas à des jeunes filles, je ne crois pas. Tu le savais, toi, quand tu donnes le code, tu sais que c'est autour de Jack et votre frère. franchement, Courtenay, enfin, de quoi je me mêle. Et on va maintenant passer à la session d'Aziz Brown, qui est un jeune homme remote-douver, qui travaille depuis les Philippines. Donc, il décrit une zone urbaine avec du monde alentour et une énergie particulière qui émane depuis un des sujets. Il en a déterminé un, là sur la droite, comme étant le focus de l'histoire. il décrit encore un caucasien à la peau claire, habillé en noir et blanc, plus ou moins, qui est en train d'avoir un dialogue à l'intérieur assez heurté. Il le sent environné d'énergie négative. Il ressent une contradiction entre les différentes émotions ressenties par le sujet, comme un besoin d'action et en même temps la capacité de la mettre en action, de la déclencher. Il ressent un conflit intérieur à propos d'un autre individu qui n'est pas dans les environs à ce moment présent. Donc, il va se concentrer sur ce nouveau sujet. Il ressent que le sujet numéro 2 est engagé dans une mauvaise relation avec le sujet numéro 1. Donc là, il se focalise sur l'interaction entre les deux sujets. Il ressent qu'il y a une lutte entre les deux sujets. Il entame un schéma ou un dessin. qui montre l'homme en train de travailler au couteau sur la dame. La victime en est au stade de ne plus pouvoir se défendre. Donc, le sujet numéro 1, le suspect, l'assassin, semble avoir un conflit mental et il ressent une entité plutôt qu'une bipolarité. et cette entité prend possession de lui à un point où lui-même devient n'y peut plus rien. Il en est même terrifié. Et donc, lui, sa manière d'avoir abordé cette séance, il a un peu évité les détails trop glauques a priori. En fait, ce qu'il vient de décrire avec les côtés angulaires qu'il y avait sur les côtés, il vient de décrire ça. Il vient de décrire le décor brun et cette espèce d'enclave qu'on voit sur la photo qui n'est pas en couleur, heureusement. Donc, il récapitule maintenant les trois séances. Donc, le sujet était un homme blanc, caucasien, la peau claire, les cheveux sombres, un grand nez, habillé en sombre, en noir ou en bleu. Il avait un certain statut social il parlait donc de langue, il était assez nanti et normalement dans son monde on va dire d'affaires, il interagissait de manière efficace et aisée. Il parlait donc anglais mais aussi français et peut-être un troisième langage européen qui l'eût été français avant d'être anglais. Il a assurément des désordres mentaux voire une fracture de personnalité et a priori il était vraiment sans possibilité de maîtriser son côté sombre. Donc l'assassin avait pour proie des femmes et il tirait un certain plaisir érotique de leur agression et une fois son forfait accompli l'homme revenait à son état normal habituel cool on va dire social sociable tout en étant emprunt des traumatismes qu'il a subis lui-même par l'oppression de sa double personnalité ou de cette entité il était vraiment incapable d'empêcher que cela se reproduise. Bon et voilà ce sera tout pour cette séance de remote view sur Jack Levantreur et j'espère que ça ne nous a pas trop déçus malgré le manque d'informations particulières qu'on aille sur l'identité de la personne et le côté un petit peu hard des descriptions et de la situation proposée à ces élèves au remote viewer merci d'avoir suivi je vous dis à bientôt bonne journée salut merci